Wesh les poteaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un tournoi que j'organise sur une map Escape Game qui s'appelle Skyscraper qui se trouve sur le logiciel Core. Alors déjà il faut savoir qu'il y a 15€ à gagner, alors il y aura 10€ soit en carte PSN, en carte Xbox ou en Paypal et il y aura 5 millions de monnaie SM offert aux gagnants qui équivaut à 5€ sur les chats de mes lives YouTube, donc ça équivaut à 15€. Alors il faut aussi savoir que si vous voulez participer il faudra installer Core sur votre PC, alors si vous ne savez pas comment installer Core sur votre PC, je mettrai en description et en commentaire épinglé un lien vers une vidéo tuto qui vous explique comment installer Core gratuitement sur votre PC, tout ça est gratuit. Donc si vous voulez participer vous avez juste à installer Core sur votre PC, je vous mettrai aussi un lien qui vous permettra d'utiliser votre manette pour faire l'Escape Game, donc vous allez pouvoir jouer avec votre manette sur PC et sur Core, comme ça vous aurez plus facile à réaliser l'Escape Game. Alors le tournoi commence aujourd'hui à 18h jusqu'à demain 18h, j'annoncerai le vainqueur demain à 18h, ce que vous allez devoir faire c'est de faire l'Escape Game en un temps record, donc il faudra très hard pour faire le meilleur chrono, celui qui aura le meilleur chrono lundi à 18h gagnera les 15€, donc je le contacterai et si sous les 24h il ne m'a pas répondu, je donnerai les 15€ au deuxième vainqueur, et là pareil, s'il ne me répond pas dans les 24h, je le donnerai au troisième vainqueur, etc. Donc je vous contacterai sur Core directement parce que j'aurai votre pseudo Core, donc vérifiez vos messages Core et vérifiez vos demandes d'amis sur Core parce que je vais vous ajouter un ami, si bien entendu vous gagnez. Alors c'est parti maintenant, je vais vous expliquer comment participer, donc quand vous êtes sur Core, ici vous avez une barre de recherche, et vous allez taper Sky, S-K-Y, ok ? Donc ensuite vous aurez ici une map qui s'appelle Game Escape 3 Skyscraper, donc la miniature sera un peu différente, mais il sera marqué sûrement événement soit cool mec, et il y aura 15€ à gagner sur cette map. Donc vous devez cliquer sur cette map, alors très important quand vous cliquez sur cette map, essayez de mettre un commentaire, soit pour expliquer ce que vous en pensez de la map, ou soit pour dire tout simplement GG, pour soutenir le créateur de la map. Alors le créateur de la map, c'est mon poteau BahamutKO, donc n'hésitez pas à le soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Alors je vous invite aussi à liker sa création, donc pour liker la création, il faudra absolument cliquer sur Play, parce que si vous ne cliquez pas sur Play, vous ne pourrez pas liker, donc il faut absolument jouer au jeu au moins une fois pour pouvoir liker ou pour pouvoir disliker. Donc vous lancez le jeu et vous attendez le chargement. Voilà, quand le chargement est terminé, ce que vous faites c'est que vous appuyez sur Escape, donc Exit quoi, et ensuite vous cliquez sur Currently Playing. Et là vous allez pouvoir liker le jeu directement, donc vous cliquez sur le petit pouce bleu, ou alors tout simplement vous retapez Sky, comme ceci, et là vous allez sur le jeu, et là vous cliquez sur le petit pouce en l'air. Donc merci à tous ceux qui le feront, ça aide réellement et ça soutient à mort, donc franchement merci à tous ceux qui le font. C'est un petit geste, c'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas à le faire, j'insiste réellement. Alors quand vous êtes sur le jeu, ici vous avez un tableau de score. Le tableau de score est réinitialisé à partir au moment où j'ai publié cette vidéo. Donc là logiquement, le tableau de score est remis à zéro, uniquement pour justement pour le tournoi. Donc celui qui sera en top ici, ce sera le numéro 1, ce sera la personne à faire mieux que lui. Donc je vous mettrai aussi en description un tuto pour vous expliquer comment réaliser l'escape game. J'ai réalisé un tuto pour vous dire comment ça se passe et comment faire pour le réaliser. Tout simplement comme ça vous aurez directement les solutions pour faire un meilleur temps. Alors aussi, il y a le temps passé, ça c'est un tableau de score pour le temps passé sur le jeu. Mais bon ça, ce ne sera pas pris en compte pour le tournoi. Il y a un temps et un total de morts, mais ça ce ne sera pas pris en compte pour le tournoi. Alors je tiens à préciser aussi que si vous voulez faire une donation à Bahamut KO, n'hésitez pas à offrir 15 crédits corps si vous avez les moyens. Bien entendu, ne vous endettez pas si vous ne pouvez pas. Donc voilà, c'est une petite information supplémentaire. N'hésitez pas à soutenir Bahamut KO, ça me ferait extrêmement plaisir si vous le faites. Alors aussi, vous avez le top tipper, donc les top donations juste ici. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous passez le carré là, le carré que je viens de passer, ça lance le chrono. Ici, vous avez un codec qui vous permet de dire par exemple hello, etc. Si vous voulez parler avec des autres joueurs, vous pouvez taper enter et ensuite vous parler. Si vous avez une question, si vous avez un problème, moi je serai là à partir de 18h jusqu'à 2h du matin. Donc pareil pour Bahamut, on sera tous les deux là et on vous aidera. Si jamais vous avez un problème ou quoi, n'hésitez pas à parler dans le chat. Alors il faut savoir que si vous venez juste pour participer et prendre du plaisir avec nous, on vous aidera à faire l'escape game, on vous suivra et on vous dira par exemple follow me, voilà, et il faudra juste me suivre. Donc là, je prendrai une personne par une personne, parce que s'il y en a une qui tombe, je ne vais pas l'attendre. Donc je prendrai une personne par une personne. Après, si vous êtes trois à suivre, vous suivez tous les trois. Si vous arrivez à vous suivre tous les trois, nickel. Après, vous pouvez vous attendre. Si quelqu'un tombe, on l'attend. Ce n'est pas un problème. Alors il faut savoir aussi que quand vous tombez, vous allez perdre tous vos équipements. Et il faut savoir aussi, donc regardez, là je vais tomber et je vais mourir. Donc je perdrai tous les équipements que j'ai récupérés. Donc le but, c'est de ne pas tomber. Si on a fait ça, c'est pour pas que les gens, ils trichent. Parce que si vous ne perdez pas vos équipements, quand vous aurez le boost et tout ça, vous repassez ici. Le chrono, il se relance. Parce que vous repassez dans le portail. Et ensuite, vous pouvez directement aller vers la sortie. Parce que vous avez déjà tous les équipements. Donc obligé, si vous mourrez, vous perdez tous les équipements que vous avez récupérés. Dont le codec aussi. Voilà. Qu'est-ce que je puisse dire encore ? En vrai, je n'ai plus rien à dire. Je pense que je vous ai tout dit. En tous les cas, je vous souhaite à tous bonne chance. J'espère que vous serez nombreux à participer. J'espère que cet événement vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez bien ce genre de contenu, si vous aimez bien ce genre de vidéos, d'événements et tout ça, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On essayera d'en faire plus souvent si c'est le cas. Si je vois que ça ne marche pas, tant pis, on changera de concept et on arrêtera ça. Mais voilà, je pense... Voilà, je mets beaucoup d'espoir en ce concept. Moi, je pense que je vais prendre un réel plaisir à vous aider et tout, à vous voir dans la map. Ah oui, dernière petite information très importante. Très, très importante. C'est que si vous essayez de vous connecter au jeu et que vous ne pouvez pas vous connecter, c'est parce qu'il y a 12 players dans la map. Il ne peut pas y avoir plus de 12 players connectés en même temps. On a mis une limite de 12 players pour ne pas surcharger les serveurs. Donc voilà, si vous n'arrivez pas à vous connecter, vous attendez que quelqu'un parte et puis ensuite, vous prenez sa place. Et autre petite information aussi, vous ne pouvez pas vous gêner entre vous. Donc moi, par exemple, si là, il y a un personnage, je passerai à travers. Donc au moins, ça ne vous gênera pas dans votre speedrun. Et ici, il y a des caisses. Il y a un petit bloc rouge là et c'est un fait en fusse d'ascenseur. Donc ça, on va les enlever. On va mettre des escaliers pour ne pas que les joueurs bloquent l'ascenseur et que vous ne puissiez pas continuer. Ou même que vous ne puissiez pas faire votre speedrun à cause d'un ascenseur qui vous fait perdre votre temps. Que vous devez attendre, qu'il doit descendre et tout ça. Donc on va faire en sorte de mettre des escaliers. Enfin, Hamid va faire en sorte de mettre des escaliers partout. Ou il y a des ascenseurs. Comme ça, ça vous évite d'attendre. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce concept vous plaira. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous bonne chance. Et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soapulmec. Et ciao. Peace.